Nouvelle vidéo, nous sommes le 17 mars, je m'apprête à mettre en pot mes plantes tomates qui ont maintenant développé leur première vraie feuille. J'ai une petite préparation à faire avant de commencer à rempoter. Certains d'entre vous le savent, je place mes plantes tomates dans des pots de lait, eux-mêmes rangés dans les bacs. Une personne m'a demandé pourquoi est-ce que je ne faisais pas de semis en bouteille. Alors j'ai fait des semis en bouteille il y a 4 ans à peu près. Donc le problème en fait que moi j'avais, je ne suis pas quelqu'un de très patient, rempoter au fur et à mesure les plantes tomates sans les abîmer, c'était vraiment très très difficile pour moi. Je préfère laisser se développer la plantule dans une alvéole ou dans un petit pot et ensuite le transplanter dans le pot définitif en attendant la mise en place dans la serre, sous l'abri ou dans les bacs. Un des avantages que je trouve aussi, donc ce type de bouteille j'arrive à en faire rentrer 11 dans un bac comme ça, donc ensuite pour manipuler c'est quand même beaucoup plus facile. Si je mettais des bouteilles d'eau à la place, c'est clair que ça ne rentrerait pas, je ne pourrais pas en mettre autant. Je pense qu'au maximum je pourrais peut-être en mettre, allez, 2 rangées de 4, mais je perdrais de la place ici. Donc déjà il y a un avantage à ce type de contenant, c'est l'espace. Deuxième avantage pour moi, comme j'utilise des panneaux horticole pour ajouter un appoint de lumière LED, le fait que les pots soient blancs, c'est une bonne chose dans le sens où le blanc réfléchit la lumière. Alors que si les pots étaient transparents, la couleur que l'on verrait, ça serait marron voire noir, la couleur du terreau. Des couleurs qui absorbent la lumière et qui ne la réfléchissent pas. Je préfère utiliser ce contenant de couleur blanche plutôt qu'un contenant transparent, qui ne serait pas aussi intéressant pour moi vis-à-vis de l'éclairage. Ce type de bouteille de lait, je les perce sur chacune des faces. Donc j'obtiens au final 4 trous pour le drainage. J'ai encore des pots à percer. Je vais utiliser la perceuse. J'avais utilisé le fer à souder parce que ma perceuse était en panne et je ne voulais pas en acheter une tout de suite. Le problème c'est que ça pue, la fumée a tendance à revenir vers nous. Les vapeurs sont assez toxiques. J'ai fini de percer mes pots, j'ai commencé à coller les premières étiquettes. Donc vous voyez les trous, je laisse à peu près un peu plus de 2 cm de réserve d'eau au fond de mes pots. Donc tout ce qui va dépasser les 2 cm sera évacué par les trous de drainage. J'imprime des étiquettes sur une étiqueteuse. Donc ça me donne ce type d'étiquette que je vais coller sur chacun des pots. Chaque étiquette comporte le numéro d'emplacement que le plan va avoir dans le potager. Je sais que les numéros de 1 à 24 sont pour la serre, de 25 à 34 pour l'abri. Et les numéros qui commencent par 35 concernent les 3 bacs de culture. Je préfère identifier le pot de chacun de mes plants pour une raison simple. Déjà c'est parce que moi j'écris vraiment très mal. Donc si j'écrivais ça à la main, ça serait vraiment pas beau à voir. Ça permet aussi de savoir tout de suite de quelle variété il s'agit. Sans avoir à consulter un tableau avec une correspondance entre le chiffre et le nom. Donc tous mes pots sont identifiés. Les trous sont percés. Je vais ajouter des billes d'argile dans le fond de chacun des pots. Donc tout est prêt. J'ai sorti mes plants. Il était temps de les mettre en pot. Elles ont toutes leurs vraies feuilles. Voilà donc je vais les rempoter à ras des cotylédons. Pour certaines variétés j'en ai deux, une majorité. Et pour quelques variétés je n'ai qu'un exemplaire. Donc je ne mettrai que les variétés que j'ai en double avant les cintes glaces. Donc j'attendrai le passage des cintes glaces pour mettre au potager les variétés dont je n'ai qu'un seul exemplaire pour être sûr de pouvoir les conserver. Préparer mon terreau. Donc le terreau, la terre de jardinier, ce que j'utilise chaque année. En plus bien sûr j'ai ajouté de la potasse parce que les tomates adorent la potasse. Donc je vais mélanger tout ça et je vais commencer à remplir mes pots pour pouvoir commencer le rempotage. Voilà donc j'ai rempli un petit peu les pots. On m'avait demandé comment est-ce qu'on faisait pour sortir les plantes tomates des plaques alvéolées. Donc on va faire ça ensemble pour la première et on va voir ce que ça donne. Moi je n'ai jamais fait non plus. On va voir si effectivement ça fonctionne bien. Voilà donc moi j'utilise ça. C'est un outil de jardinage de précision. Donc je l'ai inséré dans le fond de l'alvéole et vous voyez en fait on arrive facilement à la sortir. Donc là on est limité, je ne peux pas aller plus loin. Mais ça a l'air de fonctionner. Donc on va voir si ça marche. Je vais avoir besoin de mes deux mains. Voilà donc j'ai pas pu avoir la motte entière. Mais ça a l'air de fonctionner. Je vous dirai sur la totalité de mes semis si je trouve ça pratique ou pas. Donc voilà donc je vais prendre le semis. Donc ça c'est le numéro 6 que je vais insérer. Donc c'est la carrosse que je vais insérer ici. Voilà donc je la mets à peu près comme ça pour avoir les cotylédons à ras du terreau. Et je vous montrerai ce que ça donne sur mon premier bac. Voilà donc j'ai fini mon premier bac. Et je voulais vous montrer que en penchant la plaque alvéolée et en poussant ici, on peut facilement récupérer la motte. Il suffit de pencher. Et ça s'en va vraiment très facilement. Donc vous voyez la racine a atteint pratiquement le fond. Donc voilà on n'abîme pas les racines. Donc il suffit de replanter ça le plus bas possible. Ça va permettre au plan de se renforcer en générant de nouvelles racines le long de la tige. Voilà. Donc je continue mes bacs et on se retrouve une fois que c'est terminé. Sur le coquerie du Pérou et le plan de tomates glaciers. Donc vous voyez les tomates commencent à rougir. Donc j'en ai deux qui rougissent. La troisième derrière commence à peine. On m'a conseillé de tailler les coqueries du Pérou pour qu'ils se densifient un petit peu. Donc c'est ce que j'ai fait sur les plans les plus hauts. Avec les parties que j'ai coupées sur les coqueries du Pérou, je vais refaire des boutures. On va voir si ça va fonctionner. Donc là je les ai enfoncées dans la terre. Une ici et une derrière. Et on va voir ce que ça donne. L'ensemble de mes plans de tomates est rempoté. Ça fait 9 boîtes. J'en ai profité pour remettre en pot mes pépinots ou poire-melons. Et un plan de piment doux qu'il fallait que je remporte aussi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite également à le faire. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la fermeture de mon abri.